Bonjour, comme je vous le disais dans le vlog précédent, je suis allée faire du shopping. A la base, c'était pour trouver des Santiago. Je les ai trouvées et j'ai également trouvé des robes. Il n'y a pas de make-up, je ne suis pas allée chez Sephora, donc ça va très vite. J'étais dans une petite boutique indépendante sur Chartres. Je suis allée chez Jennifer. Ça fait au moins 10 ans, 12 ans que je ne suis pas allée, mais il y en avait un très très grand. Je ne savais même pas que ça existait encore. Et écoutez, j'ai trouvé des petites pièces que je n'ai pas essayées. Donc ça, on va essayer ensemble. Qu'est-ce que j'ai ? Ah, Cultura, un petit peu de papeterie. Qu'est-ce que c'est, ça ? Ah, ça, c'est Eric. Je n'ai rien regardé depuis que je les ai achetés, c'est-à-dire il y a 4 jours. Et je n'ai même pas checké pour savoir si c'était les bonnes chaussures qui avaient été mises dans le paquet, pour vous dire. Donc, ce qui va se passer, je vais vous montrer. On va essayer. En plus, ici, c'est parce que c'est un petit peu le plus frais de la maison. En plus, là, il y a le grand miroir, donc ça peut être cool pour vous faire des petits plans. Bon, je vais commencer par les chaussures parce que ça va être un petit peu l'élément central dans le sens où je pourrais vérifier avec mes robes comment ça match. Texto, donc je les ai achetés chez Rame à Orléans. Ce sont des centièrées mi-hauteur. 119 euros, je crois, les chaussures. Ah voilà, 119,99. Je les ai pris en matériel, un 37. Évidemment, je les ai essayés quand même, même s'ils faisaient canicule. Je ne me suis pas éternisée que je suis en train de péter le... Ok, c'est bon. Ce sont les bonnes faires. Elle m'a dit de les imperméabiliser. C'est très dur à dire. Toutes les 3 semaines. Il faut que je check. Je lui ai dit que j'avais le produit, mais il faut quand même que je vérifie. Voilà, le côté bas, parce que normalement, une centièque, ça arrive à peu près ici. Petit allemand. En allemand petit, mais cool au niveau de la stabilité. Des centièques. Je crois qu'il y a le prix, voilà. Il est pris en dessous. Yes, je rentre. Déjà, je suis hyper bien de main. Attends, je vais remonter ma jupe. Vous êtes à contre-jour parce qu'en fait, j'ai laissé le volet fermé. Salut. T'en penses quoi ? Tu aimes ? Tu aimes les centièques de ta mère ? C'est une jupe longue. Je les ai juste remontées là pour que vous voyez un peu le rendu. Ouais, elles sont bien, hein ? Ce qui va être bien à ce stade du jeu, c'est d'essayer avec mes robes. Alors, on va commencer chronologiquement. Ça passe-t-il ? Ça passe-t-il ? Donc, centre-ville de Chartres, boutique indépendante. Je vous montre les marques, même si je ne suis pas certaine que ça vous parait plus que ça. Unigirl, Paris. Couleur très sympa. La petite ceinture, il va falloir que je la repasse quand même, ça serait pas mal. Elle a coûté 28,90€, taille S. Et je vais essayer. J'ai l'impression que ça m'allait mieux quand je l'ai essayé en boutique. Ça fait souvent ça. Elle est très très confortable. Alors, comment ? Alors, on teste, hein ? Voilà, vraiment, c'est du direct. Je l'ai un petit peu remontée, sinon elle descend encore plus long. Si je me mets là, est-ce qu'on va bien voir de plein pied ? Peut-être un peu mieux, ouais. Ah, là, il faut que je chope le bon angle pour que vous voyez un petit peu les couleurs, la vivacité des couleurs. Non, non, ça va. Je valide. Alors, le truc, c'est ça. C'est que moi, je ne me suis pas vue. Tout le monde m'a dit, oui, ça te va bien. Mais encore une fois, ça fait, vu que je suis hyper cambrée, ça fait ressortir le fessier de fond. Voilà. Et je pense que si j'avais vu ça, parce qu'il faisait tellement chaud, je vous ai dit quand j'ai essayé, voilà, flemme de rester longtemps. Et j'aurais dû regarder plus. Ah, ça bombe trop, là. Bon, on verra. On poursuit. As-y, c'était là, toujours chez Saffa Styl. Ah ouais, j'avais oublié celle-là. 32,90 euros. Bisous Project. Taille M, j'ai pris. Pourquoi j'ai pris taille M ? Taille M ? Non, mais je vous dis, il faisait tellement chaud. Qu'est-ce que c'est ? Taille M ? Kaki. Et elle est blousée. Enfin, voilà. Elle a un petit drapé. Au niveau des hanches. J'ai hésité à la prendre. Pareil, pareil. Tout le monde m'a dit, si, prends-la, prends-la. Je vais la réessayer. Les manches, j'ai l'impression que c'est un peu la même longueur. Ouais, c'est la même longueur que celle-ci. Bon, on va écouter. On se retrouve devant le miroir. C'est palé. Donc, très, très, très marqué au niveau de la taille. Ah, c'est joli. Et j'ai souvenir aussi pour ce modèle. Là, pour le coup, j'avais regardé mon fessier. Et j'avais dit, non, c'est abusé, ça ressort trop. Mais non, on m'a dit, mais non, au contraire, ça fait chouette. Ouais, non, ça va. Ça le fait, je trouve, avec les petites Santiago. Non ? C'est original. Je vais me reculer. Voilà. Non, c'est beau. C'est très beau. Le côté drapé, ça donne du relief à la tenue. Sa structure, c'est original. Pareil, c'est une tenue qui est vraiment très, très confortable. Ah, j'aime bien. J'avais peur que le kaki, ça ne maille pas trop. Voilà. Ça marque énormément la taille. Quand tu as des hanches, pas forcément. Mais je pense que c'est un modèle qui est fait justement pour ce genre de morfaux. On poursuit. Donc, c'est fini, je crois. Ah, non. Ah, j'avais oublié celle-ci. Une robe. Non, une jupe. Une jupe bleu marine. Elle existait en kaki et en noir. Là, je l'ai pris électrique bleu nuit. C'est magnifique. C'est juste une jupe longue. Je ne crois pas qu'elle soit fendue. Et je pense que ça, avec des baskets, ça peut être très chouette. Je l'essaie après. Vous savez pourquoi ? Parce que j'aurais des petits hauts avec lesquels je pourrais essayer. Mais enfin, j'ai pris taille M et 26,90. Mais sinon, c'est une matière hyper agréable. Non, elle n'est pas du tout fendue. Elle n'est pas fendue. Du coup, je vais passer directement à Jennifer. J'ai speedé chez Jennifer. Il y a d'un problème à la caisse. Je pense que je n'ai rien essayé. Alors, qu'avons-nous ? Je redécouvre, vraiment. Ah ouais. J'ai cru que j'avais 16 ans. Pas du tout. Le troisième à 1,00 €. 7,99 €. C'est juste un petit top comme ça. De plus près. Qui m'a l'air un peu crop top. Je dis qui m'a l'air. Parce que je le répète, je l'ai fait essayer. J'ai pris M quand même. J'ai dit non, S, il ne faut pas abuser. Je regarde s'il y a autre chose. Ouais, non. Après, j'ai des bodys, quoi. Flemme d'essayer les bodys serrés. Et je vais le mettre avec la jupe, même si ce n'est pas sûr que ça aille avec. Par contre, plus ça va aller, moins ça va aller au niveau de la coiffure. Non, ça me sert. Bon, ce n'est pas grave. Ce sera un truc que je pourrais mettre en dessous quelque chose, peut-être, pour cacher. Voilà. Attends, je vais mettre la jupe avec. Parce qu'à la base, c'est aussi pour la jupe. La jupe, elle a dû être tachée par une cliente qui a mis du fond de teint. C'est peut-être moi. Elle sert. J'ai pris M et elle sert. Je me suis lâchée. Ça fait un mois que je me lâche, moi. Les restos, les machins, les apéros. Hop. Donc, c'est validé. J'ai retiré l'étiquette. Non, non, mais ça ira en dessous quelque chose. Oui. Il va falloir que je bronzette un peu des bras. Donc, voilà. C'est une jupe qui est stretch. Donc, très serrée. Très, très serrée. Et on est extrêmement confortable. Donc, ça fait un petit peu un côté, voilà, sirène. Dans le sens où... Ah, c'est pas laid. Je suis en train de découvrir avec mes tiègues, là. C'est pas laid. Je vous montre. C'est pas laid, mais c'est pas non plus folie, hein. Mais, ouais, non. Avec des baskets, je pense que ce sera mieux. Vous avez vu le bleu, par contre ? Le bleu est splendide. La couleur. Ici, c'est pas non plus hyper fini, hein. Vous voyez ? Ça devrait épouser plus. Bon, je pense qu'il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Là, on est clairement sur un crop top. Bon, après, je suis quand même très confortable dans cette tenue. Donc, voilà le rendu. Par contre, je suis très contente. Au début, je partais sur le noir. Et en fait, non. Non, trop classique. Le... Comment ça s'appelle ? Le kaki était très beau, aussi. Mais je regarde pas du tout. Qu'est-ce que c'est beau, ce bleu, là. Waouh ! Il est possible que vous entendiez un léger fond musical. C'est Eric qui est en train de faire de la guitare. Donc, j'ai mis le faire. C'est pas terminé. Ah, bah, j'ai pris un classique. Ça, je suis sûre de le mettre. J'ai pris S, pour le coup, parce qu'il est grand. T-shirt. T-shirt que je pense mettre comme ça, avec le petit nœud au centre. Classique, hein. Beige. Il est marqué Dallas. Ah, il est tout flot. Donc, il y avait un point bleu. Ça devait être un 30%. The Oasis Motel. Tout ça, tout ça. On va le mettre. Parce que j'allais faire sa taille quand même particulier. Bon. Ouais, ça va. Ça arrive sous les... Je trouve qu'au niveau de l'imprimé, j'aurais aimé qu'il soit plus haut, moi. Je sais pas. Ça va finir en chemise de Nice Histoire Champ. Et moi, j'avais dit, peut-être mettre ça d'où l'intérêt de mettre l'imprimé le plus haut, je pense. Enfin, un truc comme ça, peut-être. Bon. De toute façon, ce t-shirt, je le mettrai quoi qu'il. Voilà. Il est très chaud. Et là, vraiment, j'ai pris un body. Donc, ça sera plutôt pour cet automne. Petit body comme ça. Vous avez vu un peu la matière. Manche, évidemment, ouverte. Et j'ai pris celui-ci. Avec un col cheminé, donc légèrement montant beige. Ça aussi, pour cet automne, ça va être chouette. Je le sens pas du tout. Il faut que je donne de ma personne. Combien j'ai payé ? 9,99. Je crois que j'ai eu des réduits parce qu'il y avait, voilà, écrit partout. Le troisième à 1 euro. Mais est-ce qu'il y a un troisième ? Pas sûr. Du tout. J'essaie. Allez, allez. J'ai pris quoi comme taille pour ça ? C'est S, ouais, d'accord. C'est un body, tout ce qu'il y a de plus classique. Il maintient bien, il sert pour le coup. Je pense que ce sera une pièce qui va être pas mal parce que je pourrais même le mettre cet automne avec un petit blazer, la petite veste. Ouais. Je suis très contente. En fait, c'est la même matière. J'ai l'impression que ma jupe. J'ai baissé forcément. Voilà, c'est la même matière que la jupe. Ouais. Bon, avec ça, ça va pas du tout. C'est très moche. Mais voilà l'idée du body. C'est pas la peine que je vous mette devant le miroir, vous avez vu. Là, plus chiant. Ah, ça se sert, on va qu'il est là. T'as déménagé, toi, c'était trop chaud. Je vous l'avais dit au niveau des vœufs. Oh non, par contre, celui-là, c'est pas possible. Les bras, mais qu'est-ce que j'ai foutu à prendre du S, Caro ? C'est fini, ce temps-là. Prends du M, tu seras mieux. Ah non, les bras, c'est chaud, quoi. Bon, bref, je ne mets pas le bas. On a compris l'idée. Je mets... Voilà, ce serait une pièce que je pourrais mettre pareil avec un petit blazer. Ça aurait mérité un petit M, quand même. Sinon, ça maintient. Voilà. Chez Jennifer, je crois que c'est le tout. J'en ai marre. Finalement, je garde tout. Il y aura une utilité à chaque chose. Je saurais les associer avec certaines choses. Et je retire ça, je remets le tout premier pour être à l'aise. Tu trouves que ton air est courageuse de faire un haul avec cette chaleur, mon Jackie ? Hein ? Ça, c'est un chat interactif. T'es actif. Moui. Bah oui. T'es inter ? Moui. Moi aussi. Mais interactif. La chaleur, ça me... On en est ouf. Ah bah si, je vous montre vite fait. Eric s'est pris... C'est Kata, là. Personne ne me dit rien, mais ça va pas du tout. Putain, je suis censée faire une vidéo juste après. Qu'est-ce que je me refasse bien ? Oui, donc, Eric. Non, mais sans déconner, il n'y a pas moyen d'avoir une tête un peu... Non ? Les veuches. Bref. Oui, on va y arriver. Eric s'est pris golf. Ça, ça se dit comme ça ? Un très beau polo, hein. Il est magnifique. Golf. Tu vois la matière, c'est assez épais. Je pense qu'il ne le mettra pas cet été parce que... Enfin, il m'a dit que c'était trop épais. 79 euros. Mais attention, c'est une très belle boutique dans Chartres. Et ça lui va très bien. Je crois qu'il a pris XL. 5 XL. Ah ouais ? On va passer à Cultura. Je n'ai pas pris de book parce que j'ai ce qu'il faut. J'en avais déjà acheté plein. Romans de l'été et compagnie. Donc, je me suis pris genre des petits notebooks tellement beaux. Des petits mémos pour mettre bien sûr sur mon bureau. Regardez comme ils sont beaux. Très Miami. Visite Côte d'Azur, d'accord. Super. Ils sont beaux, hein. C'est de la petite feuille blanche, comme ça. Qu'on vient d'éclipser. Ah, ben voilà. Palm Spring. Celle-ci. Pareil. Pareil. C'est adorable. Ils ont une collection. Je vous ai montré d'ailleurs dans le dernier vlog. Il y a pas mal de modèles différents. C'est vraiment adorable. Et j'ai pris également... Alors attention. Attention, ce sont les surligneurs les plus cute du monde. Je vous préviens. C'est la marque Monsieur Wonderful. Ils appellent ça des highlighters. Regardez. Est-ce qu'ils sont mignons ? Oh non. Parce que ça, j'en utilise beaucoup, beaucoup sur mes listings, pour les box notamment. Je redécouvre vraiment avec vous. C'est la famille Lapinou. Il n'y a pas d'odeur. Je ne connais pas la durée de vie. On verra bien. C'est donc la famille Lapinou. Écoutez, c'est tout. C'est tout. Mais c'est déjà vraiment bien. Je ne sais pas ce que va donner ce haul complètement décousu. Dans le montage, je pense que je vais galérer. Mais bon. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé sur tous les robes là. La drapée et tout. Et de toute façon, on va se retrouver probablement vendredi pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse très fort. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada